C'est de ouf. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle saison de Fort Boyard. Toute l'équipe du Fort est ravie de vous accueillir à commencer par mon petit passe-partout. Comment ça va ? Ça va bien ? Ils ne parlent pas. Non, non, non. Ah, c'est vrai que passe-partout. Mais par contre, ils montent les clés. Combien il y en a de clés ce soir ? Trois clés. Et vous savez que je ne vais pas lancer le sommaire parce qu'hier, il y a eu de la bisbrouille. Il y a eu des petits problèmes techniques et j'ai peur d'être... Donc c'est 20h02, les gars. Faites-vous plaisir. Voyez, je... On y va. Sommaire, alors. Nos diables rouges, mais que se passe-t-il ? Mais que font-ils ? Eh bien, du bad buzz encore pour une sombre histoire de matelas. C'était un peu compliqué. On vous expliquera tout ça. On va faire un tour chez nos amis artistes parce que oui, on a des amis artistes et on vous a trouvé du lourd au niveau de l'animation. On vous parle de tout ça. Et si je vous dis Maverick, Goose et Iceman, vous me répondez Top Gun. Ils sont de retour. Top Gun 2 est en tournage. On l'attendait, dites. Alors, je vous préviens, je suis en bien meilleure forme qu'hier. Parce que l'affaire Zizou, il y a du neuf. Ça commence à se résoudre. D'ailleurs, on va commencer avec du football. On est à J-14 avant la Coupe du Monde. Autant vous dire qu'on fait sa valise. On n'oublie pas son matelas. Et on file fils à fils à. On va droit au buzz. On ne se quitte pas comme ça. On ne va pas se terminer là-dessus. On ne peut pas. On ne peut pas se quitter là-dessus. Et donc, c'est Gorillaz, le groupe, qui a annoncé qu'il était de retour le 29 juin avec un nouvel album. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier ? Forcément, ils ont sorti un clip. Ils ont sorti un clip. On va vous le montrer comme générique. Ce sera vachement plus sympa. Et ils ont déjà fait 4 millions de vues en moins de 24 heures. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve bientôt. Bisous, bisous. Bisous.